Chers amis, bonsoir, ici Guy de Lafortelle et aujourd'hui on va parler un peu bagnole. On va parler bagnole parce que vous avez sans doute vu passer il y a quelques semaines les résultats des constructeurs automobiles et en particulier Stellantis, du génial Carlos Tavares qui ont annoncé des résultats mirobolants, des milliards de bénéfices à tel point que Tavares avait annoncé en redistribuer une partie aux salariés. Enfin bref, un espèce d'énorme cocorico alors que le groupe PSA était au bord de la faillite quand il l'avait repris en main. On se retrouve aujourd'hui avec un groupe Stellantis, donc né de la fusion de PSA avec Fiat et la famille Agnelli. Puis j'avais regardé ça d'un œil distrait en me disant tiens, j'ai du mal en tant que citoyen de la rue et à me dire que le marché de l'auto va bien, à part pour des raisons conjoncturelles de difficulté d'accès. Mais bon, j'avais regardé ça de manière un peu étonnée et puis j'ai fini par aller voir le rapport annuel de Stellantis. Et bien c'est toujours pareil, il ne faut pas lire la presse, ça ne sert à rien, il faut directement aller voir le rapport annuel parce que c'est très très sale en fait ce qui nous fait Tavares chez Stellantis. Quand on va regarder le rapport annuel, on a tous les signes d'une boîte qui ne va pas bien. C'est-à-dire que moi, quand je regarde le rapport annuel, je m'attendrai à voir non pas un article des Echos qui dit « Ouais, bravo, génial, mais attention, grosse inquiétude, pourquoi ? » Parce que, là je ne vais vous donner que des chiffres qui sont dans le rapport annuel 2023 de Stellantis, donc ex-PSA, Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et quelques autres. Et donc dans ce rapport-là, en fait, on se rend compte que depuis deux ans, eh bien Stellantis produit 400 000 voitures de moins en deux ans. C'est beaucoup quand même, comme chute, pardon, pas de produit, mais vend. Ils vendent 400 000 voitures de moins en 2023 qu'ils en avaient vendues en 2021. Donc, on commence par ça, tiens, bon, déjà pour une boîte qui se porte super bien, après, peut-être que cela vient, effectivement, des problèmes d'approvisionnement, peut-être que c'est pour tout le monde pareil. Sauf que ce n'est absolument pas pour tout le monde pareil, puisque, encore une fois, en deux ans de temps, la part de marché mondial de Stellantis, donc qui est le troisième constructeur mondial depuis la fusion, est passée de 11,1 à 9,4%. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas énorme. En deux ans de temps, sur un chiffre aussi large qu'un marché mondial, c'est pas bon. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre, tous les deux ans, de passer, de perdre, comme ça, un point et demi de part de marché. C'est pas bon, un point 1,7 même. Enfin, presque, deux points de part de marché mondial, ça ne va pas du tout. Donc, tout de suite, ça veut dire que ce n'est pas uniquement que tout le marché vend moins de voitures. C'est-à-dire que pendant que Stellantis vend moins de voitures, il y en a d'autres qui en vendent plus. En l'occurrence, Volkswagen. Et surtout, cette baisse de marché, en France, c'est carrément du décrochage, puisque là, on part de 35,8% de part de marché, on passe à 29,4%. Les marchés américains souffrent également très fort. Et le marché asiatique, lui, il s'effondre avant même d'avoir décollé. Vous passez en Chine de 0,6% de part de marché à 0,4%. Bref, il ne se passe rien du tout. Et les seuls endroits où vous avez des petits coups de peau, ils arrivent à choper un marché en Algérie. La Turquie se porte aussi à peu près bien. Mais on n'est pas dans les marchés stratégiques, on n'est pas dans les marchés qui vendent de la voiture, qui vendent de la voiture chère, et surtout, qui peuvent vous porter un groupe pendant longtemps. Donc, en plus de ça, si vous enlevez un truc très conjoncturel sur l'Algérie, vous n'êtes pas très bien orienté à long terme. Vous ajoutez à ça que Tavares a coupé 15 000 emplois en Europe, 10 000 en Amérique du Nord depuis deux ans. Et vous avez une vision pas hyper rose du truc, surtout que vous avez des très très gros problèmes qui ont été révélés sur les fameux moteurs PureTech de PSA. Alors, c'était avant la fusion, donc là, on parle de PSA. Et où là, il y a quelques semaines, on a fini par apprendre qu'ils faisaient une extension de garantie qui est normalement de 6 ans, on passait à 10 ans, en sachant que là, en quelques années, le moteur PureTech de PSA, maintenant Stellantis, qui était censé être le roi des moteurs à essence, est en fait un truc qui ne marche pas du tout. Donc, on est dans cette situation, une pure situation de, j'allais dire, on trait la vache. Carlos Tavares trait la vache, et ça se voit, parce que, bien évidemment, ce n'est pas ces chiffres-là qu'on vous a donnés à la radio et sur les échos et dans votre presse. Vous, ce qu'on vous a dit, c'est plus 4 milliards d'euros de bénéfices. Sauf que ces milliards d'euros de bénéfices, ils se font au prix de quoi ? Au prix de moteurs qui se mettent à développer des problèmes, parce que, bien oui, on a coupé les coûts, donc il y a un moment, ça se ressent. Ça se fait au prix de délais d'attente, quand vous voulez avoir des révisions, puisque comme on coupe les emplois, vous avez tout qui souffre. Bref, vous avez le truc habituel chez un coupeur de coûts, exactement un coupeur de coûts, dans une boîte, où vous faites de la profitabilité très forte, sauf qu'à long terme, vous perdez des parts de marché. Le problème, quand vous perdez des parts de marché, c'est que quand vous commencez par perdre ça, après, c'est la rentabilité que vous perdez, parce que quand vous perdez trop de parts de marché, et là, la part de marché, on ne peut pas dire encore qu'elle s'effondre d'un point de vue mondial, mais c'est hyper inquiétant d'avoir une part de marché qui baisse comme ça, il y a un moment, ça risque de poser des problèmes. Et donc, le problème, c'est que quand vous avez une part de marché qui baisse trop, qu'est-ce que vous devez faire pour essayer de garder suffisamment de volume d'activité ? Vous êtes obligé de baisser vos prix, donc c'est votre rentabilité qui baisse. Et si vous ne baissez pas vos prix, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous retrouvez avec une énorme structure, et pas assez de voitures produites, dans tous les cas, vous avez des problèmes. Vraiment, ce n'est pas bon. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, oui, mais ça, c'est suite à la fusion. Et donc, à cause de la fusion, vous avez des doublons, et vous avez... Ben oui, mais non, ce n'est pas censé... Une fusion, ce n'est pas censé faire ça. Une fusion, c'est censé vous permettre de faire des économies d'échelle pour pouvoir vendre plus de voitures, justement. Et on se retrouve, finalement, dans une situation où on vous dit, ben oui, mais 4 milliards de bénéfices, que demande le peuple, d'une certaine manière ? Qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui ? Ben, il y a un moment, quand on voit 4 milliards de bénéfices avec des entreprises qui se portent mal, on en a un peu marre, personnellement, qu'on vous dise que les hausses de prix, en fait, viennent des pénuries, et que, simplement, je suis désolé, c'est les hausses de matières premières qu'on est obligé de répercuter. Ben non. Ces gens-là sont en train de gaver leurs bénéfices par-dessus les hausses de coûts. Donc, vous avez une dérive inflationniste qui est très claire, avec le passage à l'électrique, évidemment, et que ce truc-là, à la limite, pourquoi pas ? C'est-à-dire que si vous êtes dans un marché qui est un marché libre, qui se passe comme ça, et que les clients sont prêts à payer plus, sauf que le problème de ce truc-là, c'est que vous êtes dans un marché qui est subventionné à la pelleteuse par l'État, où on dépense, quand vous avez jusqu'à 7000 euros de super bonus pour une voiture, c'est monstrueux le fric que l'on met pour nous forcer à passer à l'électrique. Donc ça, c'est un truc qui ne va absolument pas, surtout quand le prix de votre voiture électrique augmente encore de 8% en 2023. Et pour le coup, autant en 2022, vous aviez un choc, autant il y a quelque chose de totalement incompréhensible à ce que, en fait, vous vous retrouviez avec l'État qui finance à fond une transition. Quand vous financez à fond une transition, c'est pour espérer que vous ayez un effet de masse qui fait que vous allez pouvoir baisser le prix de vos voitures. Donc si vous financez à fond, c'est pour que normalement, les constructeurs, après, puissent faire baisser les prix, vous puissiez retirer ce financement. Donc là, si pendant que vous financez à fond, les prix des voitures augmentent de 8%, comme c'est le cas en 2023, c'est une très très forte hausse, ça ne va pas. On n'est pas du tout sur la bonne voie. Et en plus de ça, vous êtes avec un groupe qui, évidemment, au moment où vous avez fait la fusion, vous avez changé le siège. Et le siège, maintenant, est où ? Le siège est au Pays-Bas. Et donc, vous avez un paradis fiscal pour les entreprises, si vous n'étiez pas au courant. Et vous avez un groupe qui paye 16,8% de taux d'imposition. Ça, c'est le Effective Tax Rate. Combien est-ce que le groupe au total paye ? En moyenne, il paye 16,8%, ce qui est très faible. Et donc, c'est un moment, quand vous avez l'État qui a mis au pot pour sauver PSA, que vous avez des aides de Maboule, et qu'en plus de ça, vous avez de l'optimisation fiscale agressive, que vous coupez des emplois, on commence à la ras-le-bol que derrière, vous ayez du fric qui parte et qui revienne ni en emploi, ni en impôts, ni en rien du tout, en fait. Et surtout, le gros coup de gueule, c'est que ça fait 50 ans que ça dure, cette affaire-là, et qu'il y a un moment, c'est bien quand ça s'arrête. Je veux dire que ça fait 50 ans que ça dure, parce que déjà, dans un petit bouquin absolument génial que je recommande à tout le monde, qui s'appelle L'économie du diable, vous n'arrêtez pas au titre, mais le titre est juste, c'est d'Alfred Sovy, excellent économiste et sociologue, même plus. Alfred Sovy vous explique, il a un petit chapitre, au titre absolument génial, qui est « Les maisons payent pour les voitures ». Là, il me semble que ça doit dater de 1972, je n'ai plus la date, pardon, j'aurais dû vérifier, année 70, donc ça commence à être c'est un moment où Alfred Sovy vous explique qu'en fait, on fait une énorme faute d'urbanisme à financer la voiture individuelle pour tout le monde, 1972. Il dit « Mais c'est une énorme faute que de vouloir financer la voiture individuelle pour tout le monde, comment est-ce qu'on finance ça ? » On finance ça en augmentant les taxes d'habitation, donc le prix des maisons. Et il dit « Ça, c'est une énorme faute parce que comme vous augmentez le prix des maisons, les gens sont obligés de s'éloigner des centres-villes, des centres de production de là où est le boulot, et comme ils sont obligés de s'éloigner, ils sont obligés d'acheter une voiture, et donc vous êtes en train de créer un problème à long terme qui est que vous allez devoir déplacer des populations à un endroit où vous n'auriez pas eu besoin de le faire. Retrouvez-vous en 2024 avec tous les problèmes de voitures d'emparer dans les grandes villes partout ailleurs, tous les problèmes de pollution, tous ces espèces de nœuds qu'on essaye de résoudre mais qui posent énormément de problèmes, vous voyez d'où il vient, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de naturel, ce n'est pas des populations qui ont été un peu des sales gosses et qui ont voulu absolument leur bagnole, c'est quelque chose qui a été une incitation et qui a produit un résultat qu'on voit moins en Allemagne, paradoxalement, en Allemagne, vous avez moins ce problème où vous avez des populations qui se sont éloignées de leur lieu de travail et pourtant, ils ont tous eu encore plus en Allemagne, ils ont ce culte de la voiture, mais vous n'avez pas eu cette politique comme on a eu en France qui a été de vouloir subventionner la voiture en augmentant les impôts immobiliers. Et ça, vous vous retrouvez aujourd'hui, encore une fois, on est en train de subventionner à mort la voiture électrique et à mon avis, quand vous voyez le prix que ça coûte, les problèmes que ça pose en termes d'électricité, parce qu'il y a un moment, si vous voulez faire passer tout le monde la voiture électrique, ils vont pouvoir suivre et on n'est pas du tout en mesure de suivre. C'est quand même assez hallucinant qu'on ait un gouvernement Macron qui a commencé par vouloir fermer des centrales nucléaires et qui maintenant trouve que finalement, oh zut, on ne s'était pas rendu compte qu'on allait devoir passer à l'électrique pour nos voitures, pour nos chauffages et pour tout. Ah ben finalement, ça serait bien qu'on fasse du nucléaire. Et surtout, le plus gros problème dans tout ça, c'est que plus largement, on perd aussi des parts de marché, mais plus grave encore, c'est-à-dire que le passage à l'électrique fait passer la production. Parce que c'était l'antise, vous achetez une Peugeot, machin, mais ça ne vous dit pas que le truc est construit en France. Et pourquoi ? Parce que pendant qu'on ferme des usines d'injecteurs en France, on ouvre des usines de batterie en Allemagne. Alors évidemment, Emmanuel Macron a fait sa grande vallée de la batterie dans le Nord, sauf qu'il arrive avec 10 ans de retard. pendant ce temps-là, les méga-usines de batterie chinoises et Tesla, tout ça, c'est en Allemagne. Et nous, on arrive avec beaucoup de retard. Et oui, on vous fait des grandes annonces sur la vallée de la batterie, sauf que ce qu'on ne vous dit pas, parce que ça, c'était l'année dernière, Emmanuel Macron avait fait l'annonce d'une giga usine de production de batterie, regardez, on rattrape le retard. Sauf que juste après l'annonce, 15 jours après, qu'est-ce qui se passait ? Vous aviez tous les participants à cette grande vallée de la batterie qui étaient en réunion pour dire, attendez les gars, nous, on n'avait pas compris, on a besoin d'avoir un petit peu des engagements de l'État en matière de coûts de l'électricité, parce que, évidemment, ça demande beaucoup d'énergie de construire des batteries, ça demande beaucoup d'électricité, avant même de la recharger. Et ça, si vous n'êtes pas capable de vous engager sur un prix du kilowatt-heure à long terme, nous, on n'est pas sûr qu'on va rester. Et c'est là où on se fait couillonner mais à plein, c'est que nous, on est censé avoir une électricité deux fois moins chère, deux fois moins chère que les Allemands. Donc, normalement, tous les producteurs de batteries devraient se ruer en France, sauf que, comme on a perdu notre souveraineté en Europe, on n'a plus aucune que Macron a réussi à détruire le peu qu'il en restait, et que, désormais, notre électricité, elle est envoyée en Allemagne. Les Allemands ont fait une mainmise sur le nucléaire français qui est en train de se traduire. Vous avez des nœuds de réseaux, des interconnexions qui ont été encore créés, et d'ici quelques années, alors que sinon, je n'ai plus la date précise en tête, l'électricité des réacteurs nucléaires français ira aussi bien à Francfort qu'à Bordeaux ou ailleurs. Et ça, vous ne le saurez même pas, et c'est comme ça. Et surtout, si encore, on vendait ça au prix de marché, ça serait génial, sauf que ce n'est même pas au prix de marché, c'est encore encadré par l'Union Européenne qui, en gros, est elle aussi en train de nous traire. Donc, vous avez aujourd'hui une situation dans laquelle vous avez ce groupe qui dégage des milliards mais qui vont aux actionnaires, qui vont à la famille Agnelli, à la famille Peugeot, à Blackrock, à la BPI, vous avez la banque publique d'investissement qui, au milieu de tout ça, est très contente, applaudit des deux mains, ne voit pas de problème. Et vous avez des usines qui continuent de partir. Encore une fois, vous fermez des usines d'injecteurs en France pour ouvrir des usines de batterie en Allemagne. Le passage de la voiture thermique à la voiture électrique dont d'ailleurs Carlos Tavares a mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter. Que Carlos Tavares a mis beaucoup de temps à accepter. Il n'en voulait pas au départ. Et ce n'est pas pour rien qu'il n'en voulait pas. Alors, il a fini par s'y mettre contraint et forcer. Mais on est très en retard et c'est sans même parler des modèles chinois. Là, vous avez Xiaomi qui fait les téléphones, qui a présenté ses voitures électriques. Vous avez les modèles chinois qui arrivent. On ne va pas rattraper ce retard-là. On ne va pas le rattraper. Mais comme ce n'est pas grave, nos groupes font plein de milliards pour les actionnaires, que derrière, vous créez des emplois, que derrière, vous détruisiez des emplois, que vous envoyez des usines hors de France en détruisant des emplois, que derrière, vous ayez de l'optimisation fiscale agressive qui fait que l'État ne s'y retrouve pas. Bon, ce n'est pas grave, les actionnaires sont payés. Donc, c'est pour vous dire à quel point on marche sur la tête sur cette histoire-là. Et c'était juste mon petit coup de gueule parce que quand vous avez une presse aux ordres qui vient de vous dire « Oh, regardez les bons chiffres de l'automobile française », en fait, quand vous creusez un peu et que vous grattez, c'est exactement l'inverse. Le passage à l'électrique, je l'ai déjà écrit et je le redis encore, va signer le déclin, voire la mort, de l'industrie automobile française. C'est ce qui est en train de se passer là, sous vos yeux et c'est exactement ce qui est en train de se passer quand il vient de vous dire « Regardez plus 4 milliards de bénéfices » parce que le 4 milliards de bénéfices, c'est des voitures en moins, des parts de marché en moins, des emplois en moins, des usines en moins, c'est tout ça en moins. Mais sauf que ça, ce n'est pas grave parce que les mecs qui dirigent, c'est les mecs qui se mettent le fric dans les poches. Bon, allez, ça c'était mon petit côté populo mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça et vraiment, c'est un gâchis phénoménal. Allez, à votre bonne fortune. Allez voir, pardon, je termine simplement là-dessus. J'ai écrit un petit papier, je vous mets le lien en description, sur les maisons payes pour les voitures dans lesquelles je reproduis, il me semble, si je ne me trompe pas, le papier ou en tout cas de larges extraits du chapitre de Sauvie. C'est absolument magique et vous ne vous baladez plus en France de la même manière quand vous vous baladez dans les banlieues françaises, vous vous dites c'est pas simplement qu'on n'y pouvait rien, c'est qu'on a construit cette connerie et on l'a construit pendant 50 ans et en 1972, on savait déjà que c'était une connerie, il y avait un mec qui vous a mis le doigt dessus et qui vous disait il ne faut pas faire ça. Donc en plus, on savait. Allez, ciao !